L'occasion d'apprendre que Gérard apprécie énormément son gendre pas si excessif que ça. Interviewé par le magazine Nous Deux, le couple trépidant formé par Julie Depardieu et Philippe Catherine a accepté de faire de rares confidences. Depuis leur rencontre en 2010 sur le tournage du film Je suis un homme en lande, les amoureux ont eu deux enfants, Billy, né le 16 juin 2011, et Alfred, né en août 2012. Pourtant au moment de leur rencontre, rien ne laissait présager une belle histoire. Quand je l'aille rencontrer, je me disais, oh, là là, ça ne marchera jamais entre nous. Je rentrais de Beyrouth et je n'arrêtais pas de lui parler de Wagner. Il devait se dire que j'étais folle, a révélé la fille de Gérard Depardieu. Si est-il tout à fait passionnant de vivre avec elle. Si est-il vrai con et très, très différent. Mais je n'aimerais pas faire l'amour avec un miroir, ce serait glaçant, a répondu avec humour son partenaire. S'entendant à merveille avec son beau-père, l'artiste qui a fait un featuring avec Al Capote sur le titre Amour est très proche de celui qui a tenu le rôle d'Obelix au cinéma. Gérard adore Philippe. Il vient tout le temps chez nous. On voit souvent Philippe comme quelqu'un d'excessif, ce que je peux être moi-même, alors qu'in réalité, il attire les gens. Il sait, il sent. Si est-il très rassurant. On peut vraiment s'appuyer sur lui, a révélé la comédienne. Philippe est très audacieux, mais pas difficile à vivre. Je le suis davantage, je pense. J'ai des affres. Parfois, ça ne va pas du tout et parfois, on ne sait pas pourquoi, ça va très bien. J'ai davantage d'humeur, avait-elle révélé il y a quelques années auprès des journalistes de Nice ce matin. Pour rappel, Philippe Catherine a été marié à Elena Noguera, la sœur de Lio, de 1999 à 2008, puis a été en couple avec la comédienne Jeanne Balibar. De son côté avant d'être avec le chanteur, Julie Depardieu a été amoureuse du violoniste de Laurent Corsia de 2001 à 2008. On s'est connu en 2008 pendant un shooting pour un magazine. Durant l'entretien croisé, interminable, on n'était d'accord sur rien. C'était impossible que Philippe Catherine m'apprécie. Il était en couple et moi je n'étais pas prête, je venais de perdre mon frère. Il a fallu attendre 2010 pour que cela se concrétise, racontait l'actrice à Paris Match. Une affaire qui roule depuis plus de 13 ans. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !